Nous allons maintenant traiter l'axe d'études espaces privés et espaces publics, espacios privados y espacios públicos. Nous allons voir trois thématiques en lien avec cet axe d'études, et pour chacune des thématiques, je vous donnerai des exemples spécifiques à la sphère hispanique que vous pourrez utiliser pour votre expression écrite. La première thématique que nous allons aborder pour cet axe est celui des femmes, celle des femmes, las mujeres. La place des femmes en Espagne illustre parfaitement ce passage de l'espace privé à l'espace public. Pendant le régime franquiste, les femmes espagnoles n'avaient pratiquement aucun droit. Une femme passait d'être soumise à l'autorité de son père à celle de son mari quand elle se mariait. Mais elle ne pouvait ni travailler, ni avoir de compte bancaire par exemple, sans l'autorisation du père ou du mari. Sa place était le foyer, el hogar. Elle sortait très peu de chez elle, puisque son rôle, et c'était établi comme ça dans la société, le rôle de la femme était de s'occuper de ses enfants, de son mari, de faire la cuisine, le ménage, etc. Avec la fin de la dictature franquiste et le retour à la démocratie, les femmes sont sorties de leur foyer et, petit à petit, ont gagné du terrain dans l'espace public. Cela se voit notamment avec l'arrivée des femmes dans la politique espagnole et, par exemple, Carme Chacon, une femme politique qui est décédée il y a quelques années, jeune, et qui a été la première ministre de la défense, la primera ministra de la défense. Une photo d'elle enceinte, embarazada, en train de passer revue aux troupes espagnoles, pasando revistas a tropas españolas, est symbolique de cette arrivée des femmes et de cette importance de plus en plus grande des femmes dans la politique espagnole. Avant Carme Chacon et avant la période franquiste et même la guerre civile, on a un très bon exemple également de femme qui a lutté pour ce droit des femmes et notamment pour le droit de vote. Il s'agit de Clara Campoamor. Pendant la deuxième république, elle a été élue alors que les femmes ne pouvaient pas voter, elle pouvait tout de même se présenter et Clara Campoamor a été élue députée. Elle a lutté pour que le droit de vote des femmes soit inscrit dans la constitution et c'est ce qui s'est passé en la constitution de 1931 dans la constitution de 1931. L'arrivée de Franco au pouvoir a montré que finalement ce droit des femmes n'est jamais acquis pour toujours et le régime franquiste a supposé un vrai retour en arrière, una marcha atrás pour les femmes. Un autre exemple, une autre thématique en lien avec espaces privés, espaces publics et la thématique de la rue en Amérique latine, la calle en América Latina. À Cuba, par exemple, les gens vivent beaucoup plus dehors, fuera, que dedans, dentro. Ça peut s'expliquer de différentes façons. Le climat, bien évidemment, propice à aller dehors, mais également l'insalubrité de nombreux logements cubains, puisque l'économie cubaine a de gros problèmes depuis des années, suite à l'embargo des États-Unis. Les Cubains, donc, plutôt que de rester chez eux, préfèrent sortir et se retrouver, par exemple, sur la grande avenue qui longe la plage de la Havana, « El malecón en la Habana » pour discuter, pour passer le temps. Et ils se retrouvent également très souvent sur des petites places pour danser sur des rythmes africains. Et c'est ce qui fait également l'originalité et ce qui attire de nombreux touristes, ce qui plaît beaucoup aux touristes à Cuba. Un autre exemple de la rue, ou en tout cas l'extérieur en Amérique latine, ce sont les marchés, los mercados. Contrairement à l'Europe, où souvent les marchés sont dans des bâtiments en Amérique latine, ils sont à ciel ouvert, al aire libre, et sont le point de rencontre des habitants du quartier, du village, avec de nombreuses odeurs, de nombreuses couleurs, qui en font également une particularité très appréciée de tous, des locaux comme des touristes. Le dernier exemple concerne cette fois-ci l'Espagne. Deux spécificités espagnoles, dos particularidades españolas, que sont las corralas, et je ne pourrai pas donner de traduction en français puisqu'il n'en existe pas, et les bars, los bares. Las corralas sont des bâtiments, édificios, qui datent des XVIIe et XVIIIe siècles, de los siglos XVII y XVIII. Il s'agit de bâtiments rectangulaires, avec un patio au milieu, et de petits appartements autour du patio. Ils ont été remis à l'honneur à Madrid, notamment dans le quartier madrilène de Lavapiés, El barrio madrileño de Lavapiés, et la crise du logement aidant. De nombreux espagnols se sont tournés vers ce type d'appartement, petit mais pratique, et avec cette cour intérieure, este patio, qui favorise énormément la solidarité et l'entraide entre les différents voisins de la corral. Cette solidarité, se vivre ensemble, se note, se voit également en Espagne dans les bars. Il faut savoir que l'Espagne est le pays qui compte le plus grand nombre de bars par habitant, et le bar est quelque chose de très social finalement. On y va pour boire un café, boire un soda, mais aussi et surtout pour discuter, pour être avec des gens. Les Espagnols aiment beaucoup être avec des gens. Ils préfèrent être dehors que dedans. Le bar a une fonction sociale, souvent dans un quartier. Chaque quartier a son petit bar, qu'on appelle El bar de la esquina. Littéralement, c'est le bar du coin de la rue. Bien évidemment, il peut se trouver n'importe où. Et donc, les gens, plutôt que de rentrer directement chez eux du travail, passent par le bar, discutent avec le patron, El dueño, avec le serveur, El camarero, dont ils connaissent toujours le prénom, demandent des nouvelles, des voisins, des habitants du quartier, avant de rentrer chez eux. Et donc finalement, les bars en Espagne, sont un lieu de transition entre l'espace public et l'espace privé. Et donc,